Tates, Mames, Streben, Zer Kinder, Oistu, Geben, Weil das ist die größte Freie bei Zé. Und als Gott helft, Zé Seyen, Ter der Chuppe, Das Kindste... Bienvenue sur Yilish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Hiddisch, ici sur RCJ 94.8, avec moi, Chachar Feinberg. Bonsoir, nous avons une émission au complet pour vous avec l'équipe du film Stettl, dont la sortie en salle se fête ce week-end. Il y aura le 11 décembre à MK2 Beaubourg, une avant-première, et ensuite au MK2 Odeon le 13 décembre. Nous avons au studio avec nous, donc, Adi Walter, le réalisateur du film, et le co-scénariste également, avec Samuel Fischler, co-scénariste et dialoguiste. Bonjour. La productrice du film, l'une des productrices du film, Alice Gotheil, et les acteurs Antoine Millet et Daniel Königsberg, qui interprètent les rôles de Follier, c'est le cas d'Antoine, c'est le fils du Boucher, l'antagoniste et l'aspirant rabbin, et Daniel qui interprète Schleumme, le père inspiré du protagoniste Mendeley. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. 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 Évidemment, le film qui a déjà fait le circuit de festivals, n'est-ce pas, au-delà de 70 festivals dans le monde entier, le prix du public au Festival de Rome, la première au BFI à Londres, plusieurs prix et distinctions par les établissements américains, des universités comme Penn State et Cornell, des prix pour l'impact social, pour l'usage linguistique du yiddish. Ce film qui tourne déjà dans le monde entier, maintenant sort en salle en France. Donc, première question, Adi. Comment ressentez-vous ? Bien. On est évidemment très heureux du succès qu'en compte le film, à la fois dans les festivals de cinéma, et puis aussi auprès d'autres publics, qui sont des publics, comme vous l'évoquiez, universitaires, aussi tout un monde associatif qui peut être un monde d'associations de cinéma. Il y a des associations, des ciné-clubs, des cinéphiles qui programment le film un peu partout. Il y a le monde associatif et communautaire, évidemment, donc le monde juif. Et puis aussi le monde ukrainien, puisque c'est un film qui circule aussi beaucoup dans différents événements liés à l'émigration ukrainienne depuis l'hiver 2022. Donc, il y a aussi des projections. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au-delà même des festivals internationaux que vous avez gentiment mentionnés, c'est vrai que l'impact autour de tous ces publics fait que, voilà, et maintenant le film sort en France, c'est un tout autre maintenant public qui arrive et qui est un public plus... un public général, quoi. Quand on va rentrer au vif du sujet, on va sans doute évoquer le tournage qui s'est passé entièrement en Ukraine, où vous étiez tous. Samuel aussi, j'imagine, bien sûr. Oui, parce que vous m'avez dit, notamment un fait intéressant sur votre visite en Ukraine. Et c'était l'Ukraine juste avant que la guerre éclate, plus ou moins, n'est-ce pas ? Oui, alors, le film a été tourné, effectivement, en juillet 2021. Ça a couru jusqu'au début août. On avait initialement prévu de tourner le film en mai 2021. Et puis, à ce moment-là, les assurances... Bon, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément dans le cinéma, mais il y a des assureurs d'assurance. Donc, ce qu'on appelle les « rain insurance ». Donc, ils ont déconseillé de tourner à l'époque, puisqu'il y avait des mouvements de troupes et puis une activité politique extrêmement intense autour de la question de l'Ukraine, et en particulier à l'époque de la Crimée, du Donbass, une possible attaque. Et donc, on a finalement été autorisés, entre guillemets, à tourner le film à l'été 2021. Je me souviens avoir appelé Antoine depuis une voiture. Antoine qui était prêt à partir vraiment la fleur au fusil. Et puis, je lui ai dit, on ne va pas pouvoir tourner en mai. Ça ne va pas être possible. Il aurait été très inquiet. Je me souviens, il me disait, mais en fait, tu es en train de me dire que le film ne va jamais se faire. Je ne dis pas ça, mais c'est vrai qu'on a eu une petite fenêtre à l'été 2021 pour tourner. Et Alice, productrice du film, comment c'était d'organiser la production, le tournage d'un tel film qui non seulement était en Ukraine, qui était au bord de la guerre, mais également un film qui est presque entièrement en yiddish, il faut le dire, qui a de l'Ukrainien également dans le film et du russe. À ce moment-là, la guerre, on ne la sentait pas encore venir. Il y avait ces mouvements qui ont décalé le tournage, mais on ne se sentait pas du tout dans un pays menacé ou dans un pays en guerre au moment du tournage. Après, pour l'organisation des langues, il y avait un coach yiddish sur le film, un coach ukrainien, et puis on parlait principalement en anglais sur le tournage. Et en russe. Et en russe. C'est vrai que dans l'industrie cinématographique ukrainienne, la langue qui prédominait à l'époque était le russe, bien qu'il y avait déjà des techniciens qui refusaient à ce moment-là. Quand c'était possible, ils utilisaient l'ukrainien plutôt préférablement entre eux, mais c'est vrai que c'était un support et un tournage multilingue. Donc, le tournage principalement en yiddish, Antoine et Daniel, est-ce que c'est une langue que vous pratiquez dans votre vie quotidienne ? Juste quand je vais acheter le pain. Mais le pain noir, je n'imagine pas la baguette. Le pain noir, bien évidemment. Non, pour ma part, pas du tout. Je ne parlais pas du tout yiddish et je n'avais pas du tout entendu parler cette langue. Et en fait, j'ai commencé avec la coach Lili Rosen qui m'a coaché. J'ai eu une grande préparation puisque j'ai eu à peu près sept mois de préparation. Donc, ça m'a permis vraiment de pouvoir beaucoup travailler. Et voilà, j'ai pris des cours à la Maison de la Culture Yiddish avec Charles Gottschlager et également avec Lili Rosen qui était à New York. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était le Covid. Donc, en fait, pour moi, ça a été un peu une bénédiction, le Covid, parce que ça m'a permis de me consacrer uniquement à pouvoir travailler mon yiddish. Donc, on avait des sessions Zoom qui étaient assez longues et qui m'ont permis de travailler mon rôle et le yiddish où j'avais des enregistrements que j'écoutais tout le temps. Et voilà. Et pour toi, Daniel ? Eh bien, moi, mes grands-parents parlaient yiddish. Donc, j'ai entendu le yiddish dans toute mon enfance. Je ne le comprenais pas. Comme tous les gens de ma génération, quand les parents ne voulaient pas qu'on comprenne, eh bien, ils parlaient yiddish. Et à ma génération, ça donne, dans ma langue française, un français qui peut être matiné de 200, 250 mots d'yiddish, des choses qu'on ne peut pas dire autrement qu'avec ce mot-là. Je ne dirais pas quelque chose à du goût. Je dirais qu'il a du tam, par exemple. Et on ne va pas chercher la théière, on va chercher le tchainique. Sinon, pour ce film, j'ai plongé. Et comme c'était l'occasion de plonger, pour des tas de raisons, j'ai demandé à avoir le texte aussi en écriture hébraïque, en écriture yiddish. Et j'ai travaillé le texte en français pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et dans le texte yiddish, en phonétique et en yiddish, écrit en écriture hébraïque. Et comme je suis un peu hébraïsant, j'ai retrouvé les hébraïsmes assez facilement. Et puis, j'ai, comme Antoine, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, dans la mesure où l'enjeu était très grand, puisque mon partenaire, Moïchelet, est un garçon dont la langue maternelle est yiddish. Donc, il fallait que je sois au level, quoi. Et c'était aussi une chose absolument incroyable. C'était la première fois de ma vie que j'avais un rapport avec un garçon qui avait l'âge de mon fils et dont la langue maternelle était yiddish. Sinon, à part ça, je suis plutôt spécialiste de l'accent juif yiddish en français. Mais c'est peu demandé. Ça me fait penser à la manière dont on apprend les parachutes pour la bar mitzvah. N'est-ce pas ? Où on apprend par cœur. Ça a un peu à voir. Oui, on apprend par cœur. Avec aussi cette expérience de, une fois qu'on sait par cœur, on fouille dans le texte. C'est ça. Exactement, et aussi avec les enregistrements. Avec les enregistrements, je me souviens, pour ma bar mitzvah, où on m'avait enregistré sur une cassette que je retournais dans le métro. Donc, c'était un petit peu comme ça. Mais sauf que là, il fallait aussi se débrouiller pour aussi savoir exactement ce que ça voulait dire et à quel moment pour pouvoir aussi le jouer. Mais en même temps, ne rien figer pour pouvoir être libre une fois qu'on allait. Parce que ça, c'était un travail qui était assez solitaire, finalement, pendant ces six mois, où je ne m'étais pas confronté à quelqu'un d'autre et à avoir une réaction. Et à savoir aussi toutes les nuances à ce mot-là, tout ça. Donc, ça a été quand même un long travail, mais qui a été très, très intéressant. Et une fois que le texte était maîtrisé, on pouvait se donner une liberté. Donc, c'était comme un petit peu aussi comme n'importe quel texte à apprendre aussi, au final. Oui, sauf que là, il y a le jeu, en plus. Vous avez dû ajouter le jeu d'acteur sur un texte. Je crois qu'on n'a dit pas, ça devient notre langue. C'est ça, oui. Moi, je l'avais déjà vécu, une expérience proche, il y a 20 ans, en travaillant sur Rabelais, sur le moment où Panurge rencontre Pantagruel. Et il veut lui demander du pain, mais plutôt que de demander du pain directement, il lui demande du pain dans 18 langues différentes. Et donc, il demande du pain, mais en même temps, c'est lui qui donne quelque chose. Il donne de la langue. Ce que dit Alice Gauthier sur la question du jeu, c'est absolument juste. Parce qu'effectivement, par exemple, vous savez, parler en yiddish, ce n'est pas non plus jouer en yiddish. C'est-à-dire que j'ai eu le cas au casting, par exemple, de gens qui étaient yiddishophones, mais qui étaient difficilement capables de jouer en yiddish, parce qu'ils n'avaient pas véritablement, j'allais dire, l'appétence pour le travail sur et à l'intérieur du texte. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Moi, j'ai aussi découvert beaucoup en travaillant avec les acteurs du film, mais en particulier Antoine Millet et Daniel Königsberg qui sont là, le fait qu'en fait, les acteurs, vous savez, il y a une image un peu cliché ou naïve des acteurs. On imagine que les acteurs, ils font tout à l'inspiration. C'est une espèce d'idée générale répandue. On dit que les acteurs, ils sont inspirés. Donc, ils arrivent comme ça, puis ils jouent. Ce n'est pas du tout vrai, en fait. C'est-à-dire que les acteurs, ils sont essentiellement techniques. C'est-à-dire les bons acteurs, ils sont très techniques. Et la part d'inspiration ou la part d'improvisation, d'improvisation, pardon, elle est à la marge, en fait. Elle est en plus. C'est un petit bonus, en fait, en vérité. C'est peut-être là que se situe le vrai talent. C'est peut-être le supplément d'âme. Mais c'est vrai que les acteurs sont très techniques, en vérité. Et donc, il fallait des acteurs. Moi, quand je leur ai demandé s'ils étaient capables de jouer en yiddish, l'un comme l'autre, ils sont ici à ma gauche, l'un comme l'autre, on dit oui, tout de suite, sans hésitation. Il n'y a pas eu de circonvolution. J'ai eu des acteurs yiddishophones que j'avais castés. Yiddishophones, je veux dire, comme Moïché, qui était de langue maternelle yiddish, qui étaient américains, en fait, en vérité, pour la plupart d'entre eux, qui ne parlent plus le yiddish, en fait, en vérité, depuis qu'ils sont sortis des milieux rassidiques, en général, desquels ils sortent. Et je ne sais pas si je peux rejouer en yiddish. Si je peux jouer en yiddish. Bon, la question derrière, « Attends, est-ce que je peux me remettre à reparler yiddish comme ça ? » Daniel et Antoine ont tout de suite, eux, sauté dans le ravin, je ne sais pas comment dire. Ils ont dit oui, sans aucune forme de... C'est vrai, Daniel, par exemple, même toi, tu m'avais dit tout de suite oui. Alors qu'après, les hésitations sont venues un peu après. Mais tout de suite, tu m'as dit oui. Oui, parce qu'il y avait un enjeu, un enjeu absolument extraordinaire. Et puis, ce genre de proposition, on ne va pas l'avoir tous les ans ou tous les dix ans. Ce n'est pas acteur yiddish en France, ce n'est pas un métier d'avenir. Je voudrais qu'on écoute un morceau musical actuellement avant de continuer la conversation sur... Justement, je vais demander à Samuel Fischler comment c'était d'écrire les dialogues pour un film en yiddish. J'ai choisi des morceaux aujourd'hui en hommage à Dave Taras, né Tarasiuq, né en Ukraine à la fin du XIXe siècle. Il est né à Teplik, qui est une petite bourgade près de Oumann, la ville célèbre où Nachman de Breslav a congrégé sa congrégation. Ensuite, il déménage jeune avec sa famille à Ternivka, à l'est du pays, entre Dnieper et Donetsk. Et puis, en 1921, il émigre aux États-Unis où il commence une carrière légendaire comme clarinettiste klezmer. Donc, j'ai choisi ce morceau parce que c'est un clarinettiste originaire d'Ukraine et qui fait le pont entre le klezmer traditionnel, c'est-à-dire d'avant l'hollywoodisation du klezmer, et qui participe aussi à son hollywoodisation. Donc, premier morceau de Dave Taras, des Schwigerdans, la danse de la mère de la fiancée. Sous-titrage ST' 501 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 une double contrainte c'était pas juste jouer en hiddish, il fallait aussi chanter en hiddish, et finalement c'est une des plus belles scènes du film avec la chanson c'est quand même plus simple d'apprendre une chanson parce qu'on peut y mettre l'air alors que c'était plutôt les autres scènes où il n'y avait pas de chanson mais bon finalement je pense que ça a été et puis les acteurs sont tous des chanteurs contrariés donc ils ont toujours envie de chanter en fait c'est pas faux oui ça c'est, vous parlez de la chanson je vais pas rien spoiler pour notre public mais c'est la chanson de nostalgie, d'amitié qui est inspirée d'une chanson yiddish très connue on a simplement changé le prénom du personnage mais il se chante une chanson qui est une chanson folklorique traditionnelle c'est une comptine qui a été déclinée de plein de manières et qui était connue quasiment de tous oui parce que je dois dire que des retours que j'ai eu autour de moi dans la communauté yiddishisante tout le monde est très étonné de la qualité de la langue et du respect qu'il y avait dans ce tournage pour la culture et pour la langue à vrai dire je suis assez content parce que quand je prenais des cours donc c'était aussi sur Zoom comme c'était le Covid avec Charles Goldschlager j'avais dit que j'apprenais pour un film et quelqu'un m'avait dit un petit peu en se moquant dans la session Zoom avec plein de gens en me disant de toute façon personne ne sait vraiment ce qu'est le yiddish et tout le monde a son yiddish et ça passera mais ça sera pas bon donc content que vous disiez ça non mais c'est vrai que sur cette question du yiddish il y avait un soin particulier qui était apporté à l'idée de retrouver un yiddish qui était on en avait déjà parlé une fois à votre micro mais qui est un yiddish populaire c'est à dire qui n'est pas celui des yeshivotes puisque aujourd'hui c'est un le yiddish qui est majoritairement entretenu ou enseigné c'est surtout un yiddish qu'on appelle litvak en fait en vérité donc qui ne correspond pas au yiddish galicien véritablement mais on avait la chance d'avoir avec nous des gens voilà qui étaient encore assez près de ce yiddish populaire en particulier mes acteurs qui étaient yiddishophones comme Lily Rosen puisque le coach joue également dans le film et d'autres dont l'acteur principal mais par exemple sur la question du respect de la langue c'est vrai que Daniel peut peut-être en dire un mot moi j'ai senti dans le cas de Daniel par exemple qu'effectivement pour lui se jouer quelque chose de tout à fait personnel puisque c'était quand même la langue aussi de ses grands-parents qu'il a connue et donc une langue pas juste fantasmée c'est à dire une langue tu as entendu cette langue parler en fait je veux dire dans l'enfance donc tu as mis aussi beaucoup de respect et de cœur oui mais bon c'est mon histoire personnel le respect était par rapport au yiddish de mon fils Sam Königsberg qui est mort il y a une dizaine d'années et qui était un élève de Yitzchroch Neborski et qui avait déjà atteint un niveau de yiddish où il traduisait Sutzgewer donc les poètes surréalistes juifs donc il avait vraiment un amour et un intérêt très très fort pour cette langue et ça dépassait les trois mots de yiddish que tous les juifs polonais de mon âge ont et qui n'est pas très très structuré donc c'était important c'était mais en même temps c'est un travail d'acteur c'est un travail d'acteur de respecter le texte je me rappelle que dans une parce que comme on travaille mais ça on va certainement parler on travaille en plan séquence quand on barre dans une scène c'est 7 minutes ou 5 minutes mais c'est énorme alors qu'au cinéma la plupart du temps c'est des plans qui font 30 secondes et je sais qu'une des prises qui a été gardée je me rappelle qu'à la fin de la prise où Adi m'a dit c'est formidable moi je sais que j'ai fait une faute mais qui le verra oui et ça même le coach je disais de toute façon on ne l'entendra pas c'est donc pris par aussi l'émotion du texte et du jeu bon il faudrait vraiment c'est vrai que moi-même je suis assez surpris je m'attendais à plus de finalement quand même on a fait par exemple à Nice une projection il y a deux semaines avec un cercle de yiddichistes niçois donc il y en a on a partout dans le monde ah non mais ils étaient très nombreux ils étaient ils étaient 100 ils étaient 100 donc donc ils étaient très nombreux et puis ils étaient tous là et puis ils étaient tous emballés quoi enfin je veux dire par hier on a fait une émission par exemple bon c'était sur tout à fait autre chose mais il se trouve qu'il y avait Liz Gutmann que vous connaissez peut-être qui était là qui parle aussi très bien yiddich et qui était elle-même aussi enfin qui m'a dit en off puisque l'émission portait sur autre chose mais qui était ouais enchantée quoi par le donc ça c'est vrai que c'est une fierté collective c'est évidemment pas moi qui en suit le responsable c'est vraiment le travail d'une équipe c'est le travail d'une équipe mais c'est je veux dire vous avez fait un bon film si je peux le dire merci à mon avis et ça se voit dans le traitement de détails tout à fait oui je veux dire si on parle de si on parle de langue assassinée il y a aussi le respect des morts bien sûr et ce film oui et plus que ça je dirais je le dirais différemment maintenant je le dis un peu différemment je dirais le respect de plutôt rendre justice à ceux qui ont été vivants encore autre chose mais enfin qui relève du même oui et peut-être ça donne un aperçu aussi de sans que ce soit un film historique ou d'époque parce que ça ça ne l'est pas vraiment je veux dire c'est un film univers c'est un film je dirais mais mais ça donne un goût de la civilisation qui a été anéantie du jour au lendemain tout à fait parce que c'est tout un microcosme de 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 oui c'est vrai c'est même tu peux dire un mot de ça parce que c'est vrai que ça a été on a été très préoccupé par ça en particulier de l'écriture des dialogues même parce que sur les dialogues on avait vraiment je me souviens on avait on travaillait à l'hôtel beaucoup aussi avant dans la réécriture par exemple à Kiev et on rajoutait beaucoup de dialogues qui étaient liés à la vie politique la vie idéologique la vie c'est à dire toutes les dimensions de la vie en fait pas juste celle de l'histoire qui est une histoire d'amour contrarié mais effectivement des dialogues qui étaient liés à la j'allais dire à la vie dans toutes ses dimensions c'est vrai qu'on travaillait beaucoup là-dessus oui oui ce que je peux dire c'est que Adi sur cette écriture a dû lire 38 bouquins différents sur comment se passe la vie à l'intérieur du Stettel et moi je m'occupais surtout de de choses que j'ai avec lesquelles j'ai grandi par exemple parce que c'est à propos de ça ce film Stettel c'est à l'intérieur d'un village les divergences politiques les divergences dans les visions de la vie des différents personnages il y a les il y a les orthodoxes les plus religieux les plus modérés et il y a des avis féministes et il y a tout un bordel qu'on a encore aujourd'hui c'est pour ça que cette histoire a une résonance et c'est aussi pour ça que quand on me demande comment ça s'est passé l'écriture de ce film je dis d'abord la chance parce que en fait Adi vient me voir avec une histoire déjà à peu près prédéfinie mais il me demande avec lui d'écrire des choses que je connais en fait et les différents personnages pour la plupart des scènes ce sont des dialogues que j'ai déjà entendu et que par exemple moi personnellement je suis séfarade et ashkénaze ma mère séfarade née à Casablanca et mon père d'origine roumaine donc j'ai du côté séfarade c'est un mélange de juif de gauche féministe et aussi très conservateur et de mon côté ashkénaze c'est le mutisme complet dû au traumatisme de la guerre mes deux grands-parents ont vécu la guerre ma grand-mère cachée en France et mon grand-père a passé la plupart des années de guerre dans les camps notamment en Ukraine du coup j'étais le premier à retourner en Ukraine dans la famille pour avec Adi pour faire ce film et oui du coup beaucoup beaucoup d'émotions et c'était juste un moyen de Adi m'a juste donné le moyen de avec lui parler de choses qu'on qu'on connaît et c'était oui c'est vrai que ce que dit Samuel est assez juste aussi sur le fait que même si c'était effectivement extrêmement documenté il y a des persistances aussi à l'intérieur du monde juif c'est à dire une appétence au débat qui qui sont des choses qu'on connaît qu'on a entendues qu'on peut encore entendre etc à ceci près que effectivement là il y avait tout un travail de recontextualisation historique et c'est pour ça qu'il a été très important de travailler avec quelqu'un comme Rachel Hertel par exemple à un moment qui est peut-être la spécialiste mondiale qui a écrit le livre à mon avis qui s'appelle Le Stettel La Bourgade Juive Polonaise c'est le sous-titre qui est un livre fondamental et l'une des plus grandes traductrices lui est déjà la française et l'une des plus grandes traductrices et donc il fallait après à la fois recontextualiser et c'est vrai que il y a toujours eu un lien de toute façon entre la grande histoire et la petite histoire pour beaucoup beaucoup des gens qui ont travaillé sur le film il y avait comme ça dont je dirais que le respect il est aussi organique il est naturel avant qu'on écoute encore un morceau de Dave Larasse j'aimerais avoir donc Samuel nous a présenté son histoire de genèse du film comment ça arrivait à lui et Alice Gautel la productrice j'aimerais savoir quand vous entendez pour la première fois ce projet de film qu'est-ce que vous vous dites ? Alors pour être tout à fait honnête ce projet de film je l'ai entendu dès que l'idée dès que l'idée est apparue Adrien parce qu'on vivait ensemble et je me suis dit que c'était fabuleux que c'était faire revivre quelque chose qui n'existait pas et puis je voudrais aussi dire un mot sur le tournage parce que sur ce tournage il y avait une énergie de vie qui était absolument fabuleuse et il y a quand même un vrai Stettel qui a été reconstruit en bois dans la forêt à une heure de Kiev avec des historiens qui ont travaillé à la véracité du décor et c'était un vrai village dans lequel on pouvait se promener et dans lequel on pouvait on pouvait évoluer nous on a eu la chance Adrien et moi de pouvoir emmener nos enfants là-bas et donc ils ont joué dans le Stettel il a été question que ce Stettel soit conservé et utilisé comme musée à ciel ouvert d'une culture qui n'existe plus et c'était le dernier le seul et le dernier Stettel existant malheureusement la guerre en Ukraine a interrompu un peu ses projets on ne sait pas trop ce qu'il était advenu de notre Stettel et c'est vrai que sur le tournage tous ensemble il y avait une vraie énergie une vraie énergie une vraie une vraie enfin c'était une vie de village en fait après c'est souvent le cas sur un tournage de films mais là c'était une vie de village dans un village et on allait tous les matins tous au village et puis c'était les loges des acteurs c'était des caravanes de l'URSS des années 70 c'était hyper tout était assez folklorique mais assez sympathique et excitant vas-y Daniel je veux juste rajouter une chose c'est quand je suis arrivé sur le décor pour la première fois je ne suis pas arrivé sur le décor je suis arrivé dans un village et Adi a été comme le maire du village et il m'a présenté tout son village avec une joie et une grande fierté oui c'était un peu ça il y avait une ambiance de vie de village il y avait la place du marché il y avait les commerçants il y avait et puis un tournage de films c'est toujours une c'est toujours une une mini société dans la société et là c'était une mini société dans un village donc tout était assez cohérent et assez fluide oui c'est vrai que la construction du village a été c'est bon le monde va sortir un papier vendredi spécifiquement sur l'histoire du tournage donc je ne vais pas en dire trop comme ça je recommande la lecture du monde de vendredi mais c'est vrai que la reconstruction c'était pas qu'une reconstruction parce que on était tous très impliqués aussi à des niveaux extrêmement personnels par rapport à cette histoire là ou en tout cas par rapport à la question de la Shoah plus exactement parce que je rappelle quand même que ce n'est pas un film sur la Shoah c'est un film sur les 24 heures qui précède la Shoah ce qui est une différence notable et donc qui célèbre la vie et qui ne montre pas la mort et je 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 conclue brièvement juste pour dire qu'effectivement la question de la choule de la synagogue par exemple est très importante puisque moi j'ai travaillé à cette personne quasiment 4 mois juste sur la construction de la synagogue avec Ivan Levchenko le production designer donc le directeur artistique et Yulia Antikova qui était la la directrice aussi artistique adjointe et donc toutes leurs équipes ukrainiennes on a reconstitué une choule une synagogue pardon avec des charpentiers d'une équipe de peintres qui a peint à la main c'est un travail absolument remarquable en couleur enfin travail extraordinaire et une fois la construction réalisée moi j'ai tenu vraiment enfin j'ai voulu faire venir un rabbin de Kiev pour pour que la la choule soit opérationnelle donc c'était pas juste comme le disait Alice effectivement il y avait une vie de village au sens où même par exemple la synagogue on aurait pu y prier on pouvait y prier d'ailleurs on y a prié oui dans le film on y prie et d'ailleurs certaines personnes sur le tournage dont moi et d'autres avions des moments comme ça dans cet endroit voilà donc c'était effectivement plus qu'un décor et qui malheureusement a été saisi par la guerre puisqu'on sait que le décor a été utilisé par une unité de tank au moment de la guerre je veux simplement dire que tout ce dont on a parlé par rapport à la langue le décor a été traité de la même façon il y avait le même engagement le même engagement et le même respect et la même recherche de vérité aussi de montrer les choses comme elles l'ont été et puis je trouve que le décor c'est vraiment un personnage à part entière du film où tout tourne autour du enfin t'attends pas autour du décor mais le Stetel qui fait partie vraiment c'est pour moi le rôle principal du film bien sûr je pensais à la cerise de Tchaikov oui alors c'est marrant que tu mentionnes Tchaikov parce qu'on n'en a jamais parlé je crois en interview peut-être on va attendre pour en parler justement c'est l'une des choses que je voulais vous demander après mais peut-être petite pause musicale encore un morceau de Dave Taras cette fois-ci Doña ça c'est un morceau d'improvisation roumaine mais comme Samuel Fischler l'a évoqué la Roumanie et l'Ukraine à l'époque c'était plus ou moins dans le même territoire c'était Yiddishland quoi c'était Yiddishland et Chrétienland également c'était une grande land et c'est le Doina qui devient une prélude dans les danses de la musique lesmère c'est un morceau 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous écoutez Yiddish Heint ici sur RCJ 94 8G avec moi au studio. L'équipe du film Stetel, j'ai Adi Walter, le réalisateur du film, Samuel Fischler, co-scénariste dialoguiste, la productrice Alice Gautel et les deux acteurs Antoine Millet et Daniel Königsberg. Bonsoir à tout le monde. On était en train de parler de Chekhov avant l'intervention de Dave Taras. Oui alors Taras déjà ça m'amuse parce que c'est le nom d'un personnage de mon film, Taras. Et puis sur la question de Chekhov, enfin Daniel je sais plus pourquoi tu évoquais Chekhov ? C'est Antoine qui parlait de le décor comme personnage principal et ça m'évoquait la cerisée de Chekhov. Oui et c'est vrai que moi la cerisée de Chekhov c'est vraiment une lecture qui quand j'étais adolescent m'a profondément marqué. C'est-à-dire que la cerisée pour moi c'est vraiment une des plus belles choses qui a été écrite de l'histoire de l'humanité en fait. Et vraiment qui ressemble un peu d'une certaine manière à ce qu'on a fait avec Stettel parce que c'est un monde qui est aussi saisi. Qui est en fait un monde en mutation et qui est celui de la fin finalement du monde des tsars. Enfin en tout cas d'une Russie qui est encore dirigée par une aristocratie d'ailleurs savante et multilingue d'ailleurs aussi. Mais cette espèce de monde sur la brèche, la cerisée c'est ça, c'est un monde sur la brèche qui va être emporté en vérité. Et avec la question du retour et une mélancolie et une forme de douceur aussi qui est tout à fait parlante dans la langue de Chekhov. Et c'est vrai que oui il y a une influence profonde de Chekhov aussi dans la genèse de l'écriture. Donc on a parlé justement de la genèse, un peu du tournage et de l'interprétation du yiddish. Comment ce film a été reçu par les différents publics qui l'ont vu déjà ? Enfin question un peu générale peut-être qui n'a pas de sens. Non si si elle a du sens, c'est-à-dire qu'il y avait deux publics, il y a trois publics qui sont très concernés. Évidemment il y a le public du cinéma, c'est-à-dire les gens qui aiment le cinéma, c'est un film qui est un plan-séquence, enfin qui est sous la forme d'un plan-séquence puisque moi je n'avais pas du tout l'intention de courir avec une caméra derrière les gens. Donc ça aurait été ridicule. Et puis Volodymy Rivanov qui est mon chef opérateur et moi, on a travaillé pendant six mois avec un logiciel sur comment on allait effectivement effectuer nos raccords à l'aide d'effets spéciaux. Et donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir, nous on est passionnés de caméras, d'images, de aussi raconter une image par la caméra tout simplement. Et donc c'est vrai que d'avoir une grue de 8 mètres qui descend un Steadicammer, attrape la caméra, la met sur un buggy, enfin une voiture qui roule. Peut-être que tu peux dire ce que c'est qu'un Steadicammer ? Un Steadicammer c'est un, dans un plan-séquence on utilise très souvent un Steadicammer, c'est-à-dire en l'occurrence William Auger, avec qui j'animerai une rencontre au MK2 au Déon Saint-Michel le 13 décembre. Ce sont les opérateurs caméramans qui tiennent la caméra de manière, enfin vraiment contre le corps, de manière ultra organique et qui donc se déplacent au plus près des acteurs. Moi c'est des danseurs. Il y a quelque chose de très choréographié en fait là-dedans. Et donc effectivement tout ce travail de passer la caméra du Steadicam à la grue, puis à la voiture, puis au drone par exemple, c'est un travail très très conséquent qui est un défi technique qui demandait beaucoup de technicité. Donc il y a tout un public qui s'intéresse à ça. Ça c'est aussi le cinéma. Bon puis c'est une histoire d'amour, donc c'est une histoire très universelle dans le fond. Puis après il y avait des publics plus spécifiquement on va dire concernés, bien que je n'aime pas trop dire ça parce que c'est encore une fois un conte et une histoire universelle qui nous concernent tous. Mais c'est vrai qu'il y avait deux publics qui étaient très en attente, qui était le public ukrainien. Le film est sorti en Ukraine au cinéma le mois dernier. Donc il est au cinéma depuis la troisième semaine d'octobre. Il est déjà sorti en Australie aussi. La France est en fait le troisième pays où il sort. Donc là on a eu une réception extrêmement positive des Ukrainiens. Juste pour une petite précision, en fait on parle beaucoup de l'Ukraine et le film a été tourné en Ukraine parce que initialement Adrien avait obtenu une bourse assez conséquente de financement de l'équivalent du CNC ukrainien pour lequel il est allé passer des entretiens à plusieurs reprises quelques années avant le tournage du film. C'est pour ça que le film s'est tourné en Ukraine et avec le tournage, que le set a été organisé là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette resonance ukrainienne aussi au film. Mais parce qu'initialement c'est un film qui est soutenu par le CNC ukrainien. Oui alors on avait été, effectivement le film a reçu l'avance sur recette en fait l'équivalent en avance sur recette ukrainienne deux ans avant le tournage du film. Il y a eu aussi le Covid qui a fait qu'on a décalé le tournage. Qu'on a perdu la subvention, qu'on a réobtenu. Voilà donc ça a été tout un processus compliqué. C'est un grand coup contre la propagande russe comme quoi les ukrainiennes sont des nazis. Oui alors ils ont mis un demi-million de dollars sur le film. Ils ont mis plus d'un million de dollars sur le film. Déjà avec à l'époque la motivation très forte de... Justement pas, puisqu'il y a des lignes dans les dialogues extrêmement claires aussi sur l'antisémitisme ukrainien et les pogroms qui ont existé. C'est absolument pas caché dans le film. C'est juste que comme dans les romans d'Aaron Appelfeld on montre toute la complexité de ce monde-là qui était un monde qui n'est pas fait que d'hostilité, de détestation. Qui est aussi un monde de coopération et d'amitié et parfois même d'amour en fait. Appelfeld en a parlé beaucoup mieux que n'importe qui d'autre dans ses oeuvres littéraires, dans ses romans en particulier. Qui était une très grande source d'influence pour moi aussi. Parce que je parlais de Chekhov, on peut vraiment parler de lui aussi. Et Appelfeld aussi par ailleurs qui a appris le yiddish comme langue d'écriture. Ça ne dépassait pas sa langue maternelle. Tout à fait. Donc il y a eu le public ukrainien et puis évidemment il y a eu le public, j'allais dire un public juif dans le monde qui est évidemment très attentif et très sensible au film. Bon là je ne vais pas dire que c'était acquis mais enfin bon, on savait le film qu'on faisait. Je veux dire, on se rendait compte qu'on parlait de respect, on parlait de soins et d'attention qui étaient portés à ce qu'on faisait. On savait quoi. Je veux dire qu'on faisait, on a fait énormément de festivals de cinéma par exemple aux Etats-Unis. Il y a un public juif américain très important qui se retrouvait dans des festivals de cinéma à la fois juifs et non juifs. Des festivals de cinéma généralistes et des festivals plus spécifiquement juifs. Les réactions étaient souvent les mêmes. Vous savez, moi je suis frappé de voir à quel point les gens... Vraiment, il y a certaines personnes pour qui ils embrassent le film d'une manière... Ça devient leur histoire. Je veux dire, une fois que le film sort, ce n'est plus votre histoire. Moi je ne l'ai même pas fait pour moi ce film en fait en vérité. Je l'ai fait pour, je le disais tout à l'heure, certes après c'est une question qui m'obsède depuis fort longtemps mais je l'ai fait pour ceux qui furent vivants. Ce n'est pas pour moi. Donc c'est pour eux. Donc si vous faites ça, franchement les gens qui vont être contre vous, bon, ils peuvent avoir des critiques sur la forme. Il y a des gens par exemple qui détestent les plans séquences. Il y a des gens qui ont horreur de se sentir emprisonnés dans un plan séquence. Je respecte ça de manière tout à fait normale et on a le droit de ne pas l'aimer. C'est parfaitement acceptable et recevable. Après, c'est vrai que tant sur la question ukrainienne que sur la question juive, on a essayé d'être le plus juste possible et sincère. Et au-delà du plan séquence, tu as aussi pris le parti de faire ce film en noir et blanc. Donc c'est quand même... Il y a trois messages très forts en termes d'identité de cinéma qui sont une langue que personne ne parle, un plan séquence et un film en noir et blanc. Avec des flashbacks en couleurs. Avec quelques flashbacks en couleurs. Mais laissons les spectateurs les découvrir. Et des acteurs qui ne sont pas des têtes d'affiches. Ça, c'est un Daniel. Peut-être que tu peux en dire deux mots. Daniel est un très grand acteur du théâtre. C'est un acteur historique du théâtre français. Il faut quand même le dire, Daniel. Pour les gens qui connaissent le théâtre, ils le connaissent. Et c'est vrai que sur la question de... Ça y est, j'ai perdu le fil. Sur la question du noir et blanc. Non, ça y est, j'ai perdu. Voilà, c'est définitif. Donc tu disais que les spectateurs pouvaient se sentir enfermés dans le plan séquence. Mais là, tu poses trois contraintes assez essentielles à la lecture du film. Et puis vous découvrirez dans le film aussi qu'il y a aussi de longues tirades intellectuelles et religieuses passionnantes avec de la politique, de l'histoire et de la religion. Tout à fait. Et de l'affect. Il y a toujours beaucoup d'affect. Un peu de juifs, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Antoine Millet vient de dire, Alice, pardon, vient de dire une histoire qui n'existe, une histoire, une langue que plus personne ne parle. Daniel Léman, on a eu ces discussions-là aussi sur la question de la langue. Parler ou pas parler. Moi, quand j'ai dit à un moment langue assassinée, je me suis fait remonter les bretelles par certaines personnes. qui me disent, tu ne peux pas dire ça. Moi, j'ai d'ailleurs eu ce débat avec quelqu'un que je respecte beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Masha Fogel, qui m'a énormément aidé aussi à trouver, je lui rends hommage ici, qui m'a aidé à trouver aussi certains des bons acteurs du film, puisqu'elle venait du théâtre, de la scène de théâtre yiddish new-yorkaise. Et c'est vrai que, moi, je persiste et je signe quand même à dire que cette langue, alors je sais bien qu'elle est parlée par, évidemment qu'elle est parlée par, on sait, qu'elle est parlée à Williamsburg, on sait qu'elle est parlée à... Elle a besoin de la culture yiddish, tous les jours. Je veux dire, elle est parlée effectivement comme une langue vivante par beaucoup de groupes, mais qui sont des groupes racidiques, qui vivent à tout le moins séparés du reste de la société. Après, j'allais dire la langue in situ, c'est-à-dire la langue populaire parlée par les gens qui la vivent sur la terre où ils habitent, cette langue-là a été assassinée. Ça me paraît impossible de dire le contraire. Et dire le contraire me paraît presque, je voudrais juste me dire ce que tu en penses, toi Daniel, ça m'intéresse d'entendre, mais ça me paraît une position intellectuelle folle, en fait, de dire ça, presque. Mais j'entends tout, je n'ai pas de certitude. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas que la langue, c'est la culture. Le yiddish était une langue vivante quand on allait faire son marché en yiddish. Non, mais on va te dire, il y a des gens qui font leur marché en yiddish à Williamsburg. Oui, d'accord, bien sûr, ça existe. Moi, je me souviens très bien, mon fils était dans cette histoire de revival de yiddish, et j'allais avec lui à des réunions et je lui disais, Sam, tu es le plus jeune, là, regarde. Ils ont tous 80 ans. Alors moi, j'ai fait des cours de yiddish enfant. Oui. Petite. Tes enfants parlent yiddish ? Mes enfants, non. Mais ils jouent en yiddish dans le film. Je te rappelle que Joseph joue en yiddish dans le film. Mais je l'ai appris un petit peu enfant. Mais bon, ça n'a pas duré. Moi, j'aime l'approche de Tal Heveribovski, le directeur de la Maison de la Culture yiddish, sur cette question notamment. Lui, il a écrit, il a théorisé la question des langues vivantes, langues mortes. Et il suggère de ne plus utiliser cette métaphore de la mort, de la vie et de la renaissance. Parce que seul un organisme peut mourir. Une langue n'est pas un organisme. Mais si on considère qu'une langue peut mourir puis renaître, c'est-à-dire qu'on considère la vie organique de la langue dans une conception messianique. Parce que l'organisme ne peut renaître qu'à l'arrivée du Messie. Donc, c'est des langues qui se coupent, qui s'arrêtent et qui se reprennent. Oui. Qui peuvent apparaître ou réapparaître. Pour moi, le seul problème que ça pose, c'est-à-dire que de dire cela, pour moi, il y a une forme de dangerosité quand même. Pas ce que dit Tal. Je connais très bien son propos. Il a parfaitement raison sur la question de la plasticité de la langue. Et je pense qu'il a même raison. Parce que d'une certaine manière, on peut considérer que les trésors de la langue yiddish sont vivants. Puisqu'ils sont dans des livres absolument formidables et qu'il faut lire en yiddish, qu'il faudrait lire en yiddish. Il y a tout un trésor de littérature et de poésie qu'on ne connaît pas ou mal. Ou qu'on connaît mieux aux Etats-Unis, en tout cas, qu'en France. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. En revanche, ça serait dangereux d'oublier que cette langue, elle a été portée par des millions et des millions de gens à travers les siècles. Pas seulement là, en 1900, dans les années qui ont précédé la guerre. C'est une langue qui arrive de très loin et dont l'origine remonte au Moyen-Âge. Donc là, tout ça a été assassiné. C'est-à-dire, de dire... C'est parler à Williamsburg, j'allais dire, so what ? Pour dire en anglais. Ça ne ramènera pas les... Et Singer, quand il a... Enfin, on parlait très bien. Il disait les fantômes parlent le yiddish. Il me semble qu'il disait tout quand il disait ça. C'est-à-dire, si on parle de langue morte, langue assassinée, peu importe si on se met d'accord sur la terminologie là-dessus, il est clair que la civilisation qui a porté cette langue, elle, elle a été assassinée. C'est ça, je crois qu'on parle plus que là, on dit langue pour dire culture, en fait. Bien sûr, tout à fait. Je rappelle aussi que là, on a parlé beaucoup du film des résonances juives, des résonances du respect de la culture, de la civilisation, mais en soi, c'est un film aussi. Vous avez parlé de manière très intéressante aussi du côté cinématographique de la chose et j'espère voir cette œuvre fleurir et atteindre un public le plus large possible en dehors des communautés. Sur ce point précis, c'est vrai que quand je parle des festivals de cinéma traditionnel, on a une réaction très forte des gens qui ne sont pas d'origine juive. Oui, et on a d'ailleurs reçu le prix du public au Festival de Rome qui était un prix assez surprenant pour nous. On savait qu'on allait avoir un prix parce qu'on nous avait prévenus de ça et puis on ne savait pas lequel ce serait et puis à un moment, on se dit il n'y a plus que le prix du public, on ne va pas l'avoir, ce n'est pas possible. Et en fait, on a eu le prix du public. Bon, merci, je vous remercie énormément à tous les cinq d'être venus ici ce soir. Adi Walter, le réalisateur, Samuel Fischler, co-scénariste et dialoguiste, Alice Gottel, productrice, Antoine Millet, comédien et Daniel Koenigsberg, je rappelle la sortie du film, donc l'avant-première le 11 décembre et le 13 décembre, Mk2 Bobo, Mk2 Odeon et ensuite en salle. Oui, en salle dans le particulier, dans le réseau Mk2 qui distribuera, je crois, bien et voire même très bien le film pendant plusieurs semaines. À partir du 13 décembre. À partir du 13 décembre et en province, j'invite les gens à aller sur Internet, se renseigner où le film est programmé. Il est dans beaucoup de villes de province aussi à partir du 13 décembre. Excellent. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Avant sa sortie américaine, en mai 2024. Yes! Merci à vous, Adam. Merci à vous, nos écouteurs, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à bientôt. Et je vous laisse avec ce dernier morceau de David, Dave Taras, Sirba Hasapiko, La danse du boucher. C'est pour Antoine Millet, le fils du boucher dans le film. Il y a un grand raxamehar. Et un grand raxamehar, tout à fait. Oui, c'est le premier soir du Chanukah. A gîte Jontöf. 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 ... 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